Bien, alors ici nous avons 5 blocs et ces 5 blocs-là sont attachés les uns aux autres. Il est très très important de le comprendre. Nous avons le bloc 1, nous n'avons pas le bloc 0 qu'on appelle généralement le Genesis Block, mais quand bien même on ne l'a pas, on sait que le bloc 1 est attaché au bloc 0, qu'on n'a pas voulu faire apparaître. Alors, comme précédemment, tous les blocs se ressemblent à une exception prête que, ici nous avons en plus une information PREV, en anglais c'est PREVIOUS, donc PRECEDENT. Qu'est-ce que cela veut dire? On a une suite ici de chiffres que du 0 du début jusqu'à la fin. Eh bien, quand on dit que dans la blockchain, les blocs sont attachés les uns aux autres, c'est au moyen du hash. Je m'explique. Ici, nous avons le hash du bloc 1 qui se trouve là, donc nous avons les 4 zéros de départ, ensuite nous avons 15, 78 et à la fin 4, 8F, etc. Nous allons donc nous concentrer sur les 4 premiers. Alors, le lien qu'on va avoir entre le bloc 1 et le bloc 2, c'est le fait qu'on va retrouver le hash, donc la signature électronique du bloc 1, en bas, ici, dans le bloc 2. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, pour pouvoir s'attacher les uns aux autres, les blocs se font passer entre eux leur signature électronique, leur hash. Donc, cela veut dire que, pour pouvoir obtenir le hash du 1, ou bien le hash du 2, le hash du 3, etc., il a fallu prendre en compte le hash du bloc précédent. Donc, si on est au niveau du bloc 1, on a d'abord pris en considération le GenesisBlock, le bloc 0. Et effectivement, quand on regarde le hash du bloc 0, eh bien, c'est tout simplement 0. Dans ce système-là. Quand on regarde le hash final du bloc 1, eh bien, il commence par 4, 0, ensuite 15, 78. Quand on va le chercher au niveau du bloc 2, il est juste ici, 4, 0, 15, 78. Et c'est ce bloc combiné aux données qui sont ici, plus le numéro du bloc qui vont nous permettre de définir ici quelle est la signature à donner à l'ensemble de toutes les informations qui sont contenues dans le bloc numéro 2. Donc, cela veut dire que, si jamais je venais à ajouter ne serait-ce qu'une virgule dans le bloc numéro 2 ou le bloc numéro 3, toute la suite de la chaîne est faussée. On essaye. J'ajoute tout simplement une virgule. Vous observez ce qu'on a observé tantôt dans la partie bloc. On a le changement de couleur de la suite des blocs. Donc, du bloc numéro 2 où nous avons ajouté une virgule au bloc numéro 5 que nous n'avons même pas touché, il y a un changement. Et quand on regarde maintenant au niveau du hash, pourquoi est-ce qu'on a eu ce changement? Pourquoi, en ajoutant tout simplement une petite virgule, on a eu ce changement radical? Eh bien, c'est parce que le hash ici du bloc numéro 2 a changé. Regardez. On a dit que la règle principale dans ce système-là, dans cette blockchain-là, toutes les transactions doivent avoir comme hash, comme signature électronique, une suite alphanumérique qui commence par 4 zéros. Donc, on devait avoir, pour que la chaîne soit valide, 4 zéros ici et ensuite une suite alphanumérique. Ici, on n'a même pas un seul zéro, ça commence par 3, 1, 2, 1. Donc, vu que les blocs sont liés entre eux au moyen de la signature électronique, au moyen du hash, eh bien, on va retrouver ce même hash ici modifié dans la partie basse du bloc suivant, du bloc 3. Donc, ici, on a 31, 21. On retrouve la même chose ici, 31, 21. Et donc, de fil en aiguille, on va se rendre compte que le fait que le hash du bloc 2 a changé a influencé considérablement le hash du bloc 3. Donc, qui avant possédait 4 zéros, maintenant, qui commence par dc8e. Et ainsi de suite, dc8e, dc8e. On regarde ici le hash du bloc 4 dd8b qui s'exporte ici au niveau du bloc 5 dd8b et qui change toute la donne. Donc, voici comment on arrive très facilement à savoir qu'on a eu un changement d'information dans la blockchain. Il faut qu'on trouve le bloc dans lequel ce changement a eu lieu et pourquoi. Alors, dit comme ça, on peut se dire, mais comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que mon bloc, mon bloc numéro 2 a été modifié ? Surtout si je mine la transaction, donc si je valide la transaction, donc qui va devenir vert. Une fois que cette transaction est validée, regardez, elle commence bien par 4 zéros et le système, le bloc est vert. Donc, tout va bien. Il y a la position de la virgule dans le réseau qui est 62595. Et je peux faire la même chose, je peux continuer en disant, ok, je vais valider toutes les transactions. Ok, ici nous avons nos 4 zéros et nous savons désormais que la virgule qu'on a ajoutée en plus nous a permis d'avoir une nouvelle position de cet espace vide qui est 5546. Et je peux également faire la même chose pour le bloc numéro 4. On va attendre un peu, voilà, qu'il mine. On a la même chose, 0, 0, 0 et 5. Et ici, la même chose, pour que nous puissions avoir au final notre transaction valide, nous allons tranquillement cliquer sur miner pour valider la transaction. Voilà, donc ça prend un peu plus de temps que les autres. Voilà, donc actuellement, nous venons de changer complètement toute une copie de la blockchain. Nous venons de créer une nouvelle copie et l'ancienne copie a complètement disparu. Si nous revenons ici et que nous enlevons la virgule, on va avoir le même travail à refaire. Ça veut dire qu'on va devoir à nouveau chercher, regardez, il n'y a plus le 0, où se trouvent les 4 0, voilà, pour chat, pour chat, pour chat bloc. C'est parti.